Vous êtes sur RTL. Sinon, on l'a fait demain. Le monde de demain, c'est ça ? Ah, le monde de demain, oui, c'est pas mal. Il est sur la balle, ce soir. Procrastiner, on le rappelle, c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Il y a des adeptes en France, on est même, paraît-il, champion du monde en la matière. Selon un sondage publié en 2018, un Français sur deux avouait procrastiner au moins une heure par jour au travail. Colossal, mais heureusement, j'ai la solution. Wonder Bégo. Des lunettes anti-procrastination. Des lunettes capables de vous aider à rester concentré toute une journée. Je vais prendre des doubles foyers pour ce qui me concerne. Alors, tout se passe dans les branches, je vais vous expliquer tout ça. J'ai vu ça sur le site Futura Science et on doit ça à une start-up canadienne. Comment ça marche ? C'est très simple. Ces lunettes, elles sont baptisées d'abord SPEC et elles sont épisées. Comme le lorbon ? Oui, c'est ça, oui. Je me suis dit pourquoi je le dis, mais bon, voilà. Elles sont équipées d'une caméra, d'un micro, d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un système de conduction osseuse pour le son. Tout ça, dans de simples lunettes. Tout est dans la monture. Et ça reste pour autant très fin. Vous pouvez aller voir sur Internet, on vous le mettra sur le site RTL.fr. On vous le mettra demain ? Non, non, ah oui, oui, voilà. Bon, bref, elles sont capables d'enregistrer... 22 mai, en toi, pardon. Elles sont capables, ces lunettes, d'enregistrer les mouvements de vos yeux, les battements de votre cœur et tout un tas d'autres indicateurs pour vous prévenir quand vous commencez à détourner l'attention sur votre travail. Un exemple, vous allez sur Facebook, alors que vous êtes censé finir un dossier sur votre ordi de boulot. Pas qu'une décharge électrique. Et hop, alors là, c'est, bim, une petite lumière qui s'allume dans le coin de la lunette et un son émis pour vous remettre dans le droit chemin. Non, alors c'est pas ça. Pas genre alerte rouge, non, c'est plutôt ça. Ah, voilà, comme un SMS. Et à l'inverse, lorsque vous êtes resté concentré sur votre tâche, eh bien là, vous recevez un message de félicitation. Mais qu'est-ce que c'est vrai ? L'entreprise a travaillé avec tout un tas de spécialistes, des neurochirurgiens, des psychiatres et autres, pour mettre au point ce système. Alors, il y a un petit bémol quand même. C'est vous qui réglez les paramètres et indiquez ce sur quoi vous devez rester concentré. Il faut donc un minimum de bonne foi et de lucidité. Ça, c'est pour l'instant, parce qu'à l'avenir, ça sera votre patron qui réglera vos lunettes. L'horreur, ça, ça devient vraiment horrible. C'est informé dans son bureau directement. Laissez tomber les lunettes, Amandine. Pourquoi ? C'est pas si mal, la procrastination. Écoutez, Michel Cymes. Votre capacité à tout remettre au lendemain pourrait bien être la preuve d'une plus grande créativité et d'un perfectionnisme qui vous honore. Mais je t'aime, Michel Cymes. Ça explique tout ce talent qui nous inonde régulièrement. C'est fou, c'est fou. Ça va coûter combien, votre truc, là ? Ça va coûter 210 euros. Ça sera disponible au mois de janvier prochain. Ah, bon, c'est pas pour demain. Comme chaque soir, Amandine, un carton rouge ou un bon point ? Alors aujourd'hui, encore un carton rouge ? Et oui, carton rouge à ces restaurants d'un nouveau genre où dans le monde de demain, on pourra dîner ou déjeuner sans adresser la parole ou un sourire à qui que ce soit des restos zéro personnel. Sans restaurateur ni cuisinier. Ça fait flipper, je vous l'accorde. Et pourtant, c'est bien ce genre d'établissement qui s'apprête à ouvrir à New York. C'est ce que nous explique le site Cori. Tout est entièrement automatisé. La promesse est claire. Zéro interaction humaine. Un sacré argument, c'est en crise sanitaire. Ce resto, il sera ouvert 24 heures sur 24. C'est l'avantage, peut-être le seul d'ailleurs. On y trouvera un immense mur de casiers, un peu comme ceux, vous savez, où on récupère ses colis. Ça existe à la poste ou dans d'autres magasins. Vous passerez votre commande sur une borne ou directement sur votre téléphone. Et là encore, une alerte vous prévient. Lorsque les aliments sont cuits, c'est triste à mourir. C'est des aliments pré-préparés qui sont juste chauffés. Il n'y a pas de cuisinier. Non, il n'y a pas de cuisinier. Pas de cuisinier, pas de serveur, rien. Tout est automatique. Il n'y en a non plus à mon avis. Ça ouvre demi-octobre. On n'ira pas. C'est où ? Vous pouvez donner l'adresse ? À New York. Ça fait un peu loin. On ne peut pas y aller. C'est compliqué. Grégory, vous mangez quoi ce soir ? Je ne sais pas encore. Ce sera après en arrivant, j'imagine. C'est parce que je finis tard. Sinon, je m'occupe du dîner, de la maison, bien sûr. Il ment et son nez s'allonge. S'allonge, s'allonge, s'allonge. Allez, une courte pause dans un instant. On continue avec vous, Cyprien.